Heureusement, il y a le home studio avant de retourner en cabine. Est-ce que c'était compliqué du coup de finir le P à la maison ? Un petit peu parce qu'il n'y a pas cette connexion humaine que tu as en studio avec ton ingé son ou quoi. Donc pour faire déjà comprendre des choses artistiquement au téléphone à quelqu'un qui va ensuite devoir les refaire techniquement sur son ordinateur entre guillemets. C'est méga compliqué parce qu'il y a un intermédiaire énorme. Il y a un truc qui vient casser l'échange et ça prend du temps. Et il faut savoir expliquer des choses qui sont difficiles à expliquer au téléphone. Et en plus, moi, je suis nul en technique. Donc je ne sais pas expliquer les choses avec des vrais termes. Je fais des bruits. Là, tu rajoutes un ouh. Et puis là, au lieu de dire un filtre, je vais lui dire « Ouais, mais comment tu as fait ? » Tu fais un truc comme ça et tout. Donc au téléphone, c'est encore plus l'enfer. Je pense que c'est surtout difficile pour mon ingé son de comprendre les instructions que je lui donne pour les arrangements et pour le mix à distance. Ça, c'est vraiment le méga bordel. Première phase, les prods. Maintenant que j'ai ma prod, je travaille l'écriture. Mais je travaille que la nuit. Et ensuite, t'as l'enregistré. Ah mince, on est en confinement. Il n'y a pas de studio. Comment fais-je ? Heureusement, il y a le home studio. C'est cool parce que quand on est chez soi, on a des fois des meilleures idées que quand on est sorti de son cocon et qu'on essaie un peu de chercher des mots ou bien qu'on est un petit peu diverti, distrait par d'autres choses. Là, on est chez soi. Ça fait quatre jours que je suis dans la promo de maison. Et j'ai l'impression d'avoir été beaucoup plus clair dans ce que je voulais dire que par exemple avec Chocolat où il y avait beaucoup plus de morceaux et beaucoup plus de promos. Donc, c'est pas dégueulasse. Par contre, ouais, c'est beaucoup de travail quand même. Et tu te vis aussi un petit peu vite fou parce que c'est le même espace toute la journée, les mêmes questions. Et c'est surtout pour ma copine qu'on peut voir juste derrière qui subit depuis trois jours les mêmes trucs. Oui, oui, blablabla. Pour pas que ça tombe, des petits bouchons. Protégez vos oreilles quand vous êtes en concert. Les décibels sont très hautes, les basses sont très fortes, les fréquences sont fortes aussi. Alors, le morceau que j'ai le plus envie de jouer en concert le jour où on fait des concerts, c'est évidemment chaud. Il n'y a pas beaucoup d'explications. Le morceau est fait pour ça. Et défoncer. Putain, avec les gens qui vont faire dédé dédé défoncer. Après ça, tu renchaînes un petit soleil pour que les gens deviennent dingue. Tu vas glisser. Tu finis avec Bruxelles arrive. Un écran géant derrière avec Michel Drucker qui dit merci tout le monde. Ça, ça va être le retour au live. Ça va être incroyable. Pourquoi j'ai décidé de mettre Michel Drucker à la fin de l'EP ? Déjà, tout simplement, tout le monde sait que j'aime beaucoup le personnage. Il s'avère qu'il m'avait envoyé un message vocal. Je l'ai enregistré. Donc, ce message vocal est vrai et pas du tout mis en scène. Salut, Roméo. C'est ton fan numéro un de Vive mon Dimanche. Bonjour, Michel. Comment tu vas ? Alors, je vais te dire un mot quand même. Eh oui, de ton de paix. Entendre le son de ma voix à la fin d'un titre de Roméo et Elvis, t'imagines le cadeau que tu me fais. Mais j'ai beaucoup aimé Dédé. 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 Déconfiné. J'espère qu'on va vite se revoir après le déconfinement. Dédé. Dédé. Déconfiné. Et comme tu dis si bien, tu sais bien que t'es le meilleur. Gros bisous. Du coup, voilà. C'était Roméo Elvis pour Brut depuis ma cuisine. Derrière moi, ma femme. Derrière nous, de la verdure. Merci. Au revoir. Au revoir.